Mesdames, Messieurs, peuple conglais, vous savez que dans les constitutions et les institutions des pays du monde entier, il y a des articles qui condamnent et punissent la haute trahison. Alors, à quel moment peut-on se conscrire la haute trahison? C'est quand un chef d'état ou de gouvernement trahit son pays. Et c'est souvent passible de prison à vie et ou de peine de mort. Et c'est ce que craignent souvent les chefs d'état et de gouvernement de fait ou de droit des pays du monde entier. Alors, Sassou Nguesso a-t-il trahi le Congo-Brazzaville? Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 34 ans de dictature liberticide, antisociale et surtout criminogène. Et j'ajouterai, pire encore, de haute trahison. Mesdames, Messieurs, Souvenez-vous que jusqu'en 2016, par exemple, le dictateur Denis Sassou Nguesso était au sommet de sa puissance financière, Pétodéla, Pétosefa. Et pourquoi cette puissance? Parce qu'il avait tout simplement confisqué les ressources naturelles du Congo. Nous ne parlons pas du pétrole, du bois, des mines solides et des terres et tout ce que vous connaissez des services. Tout ça, il a géré ça de manière opaque et comme dans une épicerie familiale. Donc, cela veut dire que le Congo n'était plus la propriété du souverain peuple, mais la propriété de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une inversion de souveraineté passible de prison à vie ou de peine de mort parce que c'est ça le premier plié de la haute trahison. Mesdames, Messieurs, Souvenez-vous, jusqu'en 2016, c'était l'époque où tous les vautours et loups du monde entier venaient à Oyo. Bien sûr que Sassou Nguesso a acheté leur conscience pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et pouvoir détruire ce peuple. Le Congo n'a jamais été aussi bas, descendu très bas. Le Congo a désormais une sale image. Partout dans le monde, on se manque des Congolais à cause de cet individu, M. Denis Sassou Nguesso. Souvenez-vous, avec la charte de conscience, tout le monde partait à Oyo, la capitale de la Dikatu, qui est située à 500 km quelque part, au nord du Congo, depuis la capitale Brazzaville. Les gens partaient là-bas, vendent des ateliers, des conférences, des lobbying à la con, des réseaux à la con, et tout ça, pour que Sassou se maintienne au pouvoir coûte que coûte, puisque ce monsieur est assis sur une mine d'or, dans un pays béni par la nature. Donc, souvenez-vous, quand les gens quittaient la France, la classe politique française, des gauches comme des droites, tout le monde allait au Mangeois, à Oyo, c'était l'argentier du monde entier. On a pu voir des députés, des sénateurs, des maires des grandes villes françaises, des ministres, des premiers ministres, même des présidents, aller au Mangeois, à Oyo. Il partait là-bas, il revenait avec un chèque ou du liquide. C'était tout bénef. Papa Zinzin, dans un pays Zinzin. Et lui, avec son complexe d'infériorité, il s'est croyé au sommet de la nature, au sommet de la vie, au sommet du monde entier. Il s'est croyé même Dieu. Il s'est fait même Dieu. Vous voyez, c'est déjà la route 13 ans. Avec quel argent tout ça? Il n'a jamais créé aucune start-up, une industrie ou autre. Il a su simplement exploiter les ressources de ce pays sans jamais investir. Bien ce qu'il a distribué à cette conscience mondiale qui est venue au Mangeois pour piller un pays. Comme des kleptomales ou des vautous dans une mardeau ou comme on voit dans la jungle africaine, c'était comme ça. C'était honteux. Donc, c'était sans compter d'abord sur la baisse des cours du baril de pétrole. Souvenez-vous quand les Américains ont commencé à exploiter l'air de pétrole de schiste là? Donc, voilà. Donc, les Américains deviennent plus autonomes sur ce qui concerne ces matières fossiles. Donc, les cours du baril ont fondu de 100 dollars jusqu'aujourd'hui autour de 35 à 40, 40, 40, 40, 40, 40, 45 dollars. Là, on parle jusqu'en 2025. Ce sera comme ça, ça ne va pas changer. Donc, ça soit perdu son magot. Parce que, et pourquoi? Parce que, depuis aussi le hold-up électoral conspiré par ses alliés et notamment la France qui n'a pas compris que les peuples sont éternels, que les dictateurs passent, les peuples demeurent, mais il a conspiré contre la volonté du peuple congolais. Donc, le Congo n'est plus le premier partenaire ou vice-versa. La France n'est plus le premier partenaire économique du Congo, mais le premier partenaire de la famille et du régime des Sassou et d'Ingueso. Ce qui, en soi, est déjà un problème, pas seulement politique et morale, mais aussi de régions stratégiques à venir. Parce que, dans cette relation, le peuple est souverain. Donc, le peuple, Sassou, est venu découvrir ce pays. Il a existé avant Sassou Nguesso et il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso, même si, dans quelles conditions, dans quel état. Mesdames et messieurs, c'est ça la haute trahison. Mesdames et messieurs, de cette hold-up électorale de 2016, il s'en a suivi une crise économique, puis sociale et humanitaire. N'oublions pas que Sassou Nguesso pour faire la diversion de son incompétence, de sa malgouvernance, de son cynisme, de sa psychopathie et de sa sociopathie est en train de massacrer les populations dans la région qui est autour de la ville capitale, Brazzaville. On l'appelle la région du Poule. Il a dénié, il continue. Donc, pompier pyromane. il continue à jouer à la diversion avec la vie des gens et ça aux yeux du monde entier. Et pourquoi ? Pourquoi on n'agit pas ? Parce que il y a toujours cette conscience mondiale de faire des relations personnelles et qu'il y a un problème. On peut faire des affaires mais pas jusqu'à ce point-là. Mesdames, messieurs, le pays, le Congo-Brazzaville, se retrouve avec une dette publique de merde estimée autour de 236% du produit intérieur c'est-à-dire de cette ressource exploitée. Et ces ressources exploitées sont notamment le pétrole, le gaz, le bois, les mines solides, les services et autres. Et voilà. C'est-à-dire autour de 15 à 20 milliards de dollars américains. Dans un pays seulement de 5 millions d'habitants. Dans 90% de la population est dans la merde totale. Il n'y a pas d'eau potable dans tous les pays. Il n'y a pas d'électricité. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas d'hôpitaux ni de soins. Sans de soins. L'école est par terre la venue d'un pays. Le cas de Lévis n'en parlons pas. Les villes poubelles, des milieux pathogènes dus à la salubrité concernant déjà le problème d'assainissement de ces villes et surtout les problématiques de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés. N'oublions pas les problématiques de mobilité. Les routes sont déjà dans un état lamentable. S'asseoir construire des infrastructures à la cour qui ne répondent pas aux besoins de la population. En plus, c'est des infrastructures empoisonnées. Beaucoup sont tentés de tomber en ruines parce que voilà, vous comprenez, nous connaissez déjà, vous connaissez déjà la nature du régime. donc, c'est des gens qui n'ont pas du cerveau, n'ont pas pensé, repensé, suturé et organisé et voire managé la complexité d'un écosystème d'abord qui est d'abord urbain, social puis écologique qu'est d'un. Mesdames, messieurs, une dette de public avoisinant les 15 à 20 milliards de dollars pour une population de 5 millions d'habitants qui est dans la merde totale. C'est du jamais vu. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. C'est un acharnement contre un peuple, un noir qui s'acharne contre son propre peuple. C'est comme on voit dans les diables de Tasmanie, en Tasmanie, en Australie, quand les diables de Tasmanie, les tâches de l'honneur qui se passent et qui sont détruits. Ce qui fait qu'en 2011, le gouvernement australien avait déclaré que cette espèce est en danger de mort. Donc, il les a séparés. C'est comme le diable de Tasmanie, ça serait comme ça. Donc, il détruit la race noire comme un acharnement. Comme il était l'envoyé du diable pour détruire ce peuple noir et aux yeux du peuple noir d'Afrique. Où est la france du panafricanisme et tout ça? Donc, il y a un problème d'une autre respectabilité africaine ou la respectabilité interraciale. Ça ne se passe nulle part ni chez les Arabes ni chez les Indiens ni chez les Asiatiques ni chez les Blancs ou autres que c'est nous en Afrique noire. Il y a un problème. Mesdames, oui. Et pire encore, en parlant pas, ça soit vendu depuis 2004 ou 2003 ou jusqu'à 2016 qu'il y avait l'argent des générations futures. C'est au moment où le pétan était à 100 dollars et l'argent coulait à flot. on était officiellement autour de 200 mille barils de pétan par jour. Mais en réalité, c'est même plus. C'est une grande partie à gérer des manières opaques avec des cargaisons qui disparaissaient dans les mers. Donc, vous comprenez la haute trahison de ce monsieur. Donc, excusez-moi. Donc, il nous avait dit que les générations futures, on a 14 000 milliards de francs CFA et autour de 20 milliards de dollars. Donc, si on ajoute cet argent et c'est fondu comme la neige au soleil, il n'y a plus. Parce que, bon, si on prend les 20 milliards de dettes publiques plus celle de l'argent des générations futures qui est perdue, on peut arriver jusqu'à 40 milliards de dollars. N'oublions pas que ça, c'est une goutte d'eau dans un océan de pétos CFA. En réalité, pendant ces 20 dernières années, ça a dû gérer autour de plus de 100 milliards de dollars. C'est ça qu'on a honte. Les gens sont de la merde là-bas. Tu n'es jamais vu. Bon. Bon. Pour combler ce vide, Sassou s'est retourné vers le Fonds monétaire international. Il a séjourné entre le 25 septembre et le 3 ou 4 octobre au Congo-Brasabie pour chercher un plan d'ajustement suturel. Donc, avec la casse au niveau de la fonction publique, avec tout ça. Donc, Sassou a peur. Pourquoi a-t-il peur? D'abord, le FMI a dit non, ce n'est pas possible. Donc, le VMI était à deux pas d'entrer dans la NAS ou dans le pied du indicateur parce qu'on disait que cette dette était estimée autour de 70%, de 77% du produit intérieur brut alors que c'est trois fois plus. Donc, vous voyez, déjà, on se méfie. Même si le Congo est membre du FMI qui a des priorités, mais nous, on peut faire d'autres choix. dégagez-nous vite ce sous-préfet sous-tétant néglier de la France-Afrique et on peut voir pourquoi aller chercher encore à sur-endetter un pays pour un effet de placebo. On donne l'argent là, ce n'est pas pour le peuple congolaire, simplement pour lui. Mesdames et messieurs, donc, oui, Sassou Nguesso a besoin du cash. Il a besoin du cash. Et pourquoi? Parce que d'abord, son modèle économique n'est que calqué sur le pétrole. Il n'a jamais eu, il n'y a pas de, c'est quelqu'un qui n'a jamais, il n'a pas de capacité ni cognitive, ni mentale, ni morale, ni économique, ou politique, autre, pour pouvoir s'adapter au changement, diversifier l'économie et autres. Mais non, on ne fait pas l'économie en détruisant l'école, en détruisant la matière grise, en détruisant tout. C'est que dalle, c'est une coquille vide le Congo-là. Donc, Sassou Nguessoa avec son pétrole qui s'est fondé comme la neige au soleil avec les cours du baril de pétrole, donc il n'y a plus d'argent. Et oui, et pourquoi Sassou Nguessoa a besoin du cash? Parce qu'il faut voir aussi son modèle de pouvoir politique, il n'est basé que sur l'achat de conscience. Sans l'achat de conscience, d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale, Sassou n'est rien, pour des raisons précitées. Oui, n'oublions pas le modèle social, son modèle social n'est que pour la politique du ventre. Les fonctionnaires qui ne travaillent pas, ils sont sûrs que la politique du ventre, on donne l'argent par-ci, par-là. Sassou n'a jamais fait du social, il a fait toujours de la charité. Ce qui en soi est déjà un problème. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Sassou, voyons la fin avancer, il voit que le risque est grand de sa chute, de son fin de règne, donc il s'est retourné vers la Chine. Parce qu'en attendant, parce que d'ici, les salaires fonctionnaient, tout le pays là-bas, la dette intérieure, les opérateurs économiques n'ont plus d'argent, tout le monde est dans la mer là-bas, tant au niveau des administrations de l'État que des opérateurs économiques. Donc il y a une dette énorme, ce qui risque d'embarquer ce monsieur-là. Et nous, au niveau du FMI, on dit non, on ne donne pas d'argent à Sassou Nguesso. Les Congolais seront heureux sans ses dictateurs. On ne donne pas de l'argent. Parce que si vous donnez l'argent à ce monsieur, demain, vous pouvez être traduit en justinant que ce soit à nouveau la justice internationale comme complice des crimes de sang de masse et économiques de Sassou Nguesso. Donc il y sait, mais il y a des lobbies qui travaillent maintenant, qui ont compris l'enjeu. Il faut sauver ce pays-là contre ce morce qui a été placé pour déclasser l'aboutissement de la France-Afrique moyen-âgeuse au XXIe siècle. Mesdames et messieurs, oui, donc Sassou Nguesso, donc pour construire son... pour chercher à colmater les brèches et s'est retourné vers la Chine. Il a nommé un nouveau attaché militaire. Il me semble qu'on cherche à mettre une base militaire à Porte-Ténoir, au large, là où se trouvent les champs pétoliers. Sachant que ce golfe est le premier producteur de pétrole du continent. Donc il y a aussi les bases françaises, militaires françaises situées au Gabon. Il y a les Américains, les sous-marins, et tout ça, c'est une zone qui est sensible. Donc maintenant, ça se veut amener la Chine moyennant du cash. Donc il veut vendre le Congo à la découpe, déjà au niveau des forêts, du pétrole et aujourd'hui les bases militaires. Pour quel lieu pour s'assurer. Donc vous voyez les dangers de ce pays. Donc il risque de nous entraîner sur un conflit mondial avec ces dangers entre la Chine et la France qui est là au Gabon. C'est le basset du Congo, c'est la France et les Américains. Donc vous voyez le risque de tension. Donc Sassou est un danger majeur. Les Congolais ne cherchaient pas, on ne cherche pas à faire des bases militaires. Nous, la priorité, c'est que Sassou dégage. Et on peut repenser nos relations stratégiques avec tous nos partenaires historiques. Il a commencé d'abord avec le Congo puis les Etats-Unis en 1960. Il a commencé d'abord avec la France, notre ex-colonie et un ex-pays colonisateur. C'est ce qui nous a décolonisé après arriver aux Etats-Unis dans les années 61. Après la Chine en 1900... Oui, c'est ça. La Chine et l'Union soviétique dans les années 64. Dans l'Union soviétique, je pense qu'après d'abord il y a eu les Chines. Après les soviétiques, il y a pendant Marine Gwabi. Donc, à côté, on était toujours dans les relations un peu de paix. Mais aussi économiques, géostrategiques, bien sûr. C'est une région qui est censée passer sur le bassin le plus riche du continent avec un gros morceau qui est en face, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Au premier rang mondial de tous les minéraux et tout ça. Donc, plus de 100 millions d'habitants avec 2 millions et demi de kilomètres carrés de forêt, premier réseau géographique, de forêt, des mines. Donc, vous voyez, c'est un enjeu majeur du monde qui va se jouer sous le bassin du Congo. Et donc, la Chine veut mettre ses pieds en profitant de la faiblesse de ce monsieur qui est illégal et illégitime. Bien sûr, si ces accords sont illégals, nous n'avons pas besoin de ces accords-là. Donc, si la Chine veut donner de l'argent à Sassou Nguesso, donc, ils donnent de l'argent, mais pas au nord du Congo. On n'y porte quand nos terres. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de cette base militaire. Bien sûr, que nous, on n'est pas contre la Chine. La Chine sera toujours notre partenaire économique. Mais il y a des méthodes. Et la Chine, je pense, elle doit tenir compte déjà que monsieur a de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, il va l'utiliser pour le bien mal acquis. pour ce train de vivre de sa famille, de son clan et de ses réseaux qui l'achètent de la conscience. Mais ici, il faut aussi obtenir les moyens de repression qui massacrent les populations. Non seulement les mercenaires et ses miliciens. Il y a la logistique. Il faut les réparer, tout ça. Donc, il a besoin de ça. C'est un pompier pyromane. Il n'a jamais changé de méthode. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que du banditisme, de la criminalité et du déclassement d'un peuple. Donc, passer de prison à vie, aider ou de peine de marbre. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous venez de comprendre que si nous laissons libre courir à ce monsieur, qu'on soit politicien, civil qu'il est militaire, vous verrez que le pays est plus que jamais vendu à la découpe. et le réveil sera amer et brutal. Donc, nous devons agir et maintenant, ne plus attendre l'aide de l'extérieur. Nous avons au sein du Congo des militaires, des hommes, des femmes et autres, tout organisant nous pour les faire partie et maintenant, par une grève illimitée et mettant tous les réseaux en faisant les militaires qui restent encore du Congo, qui représentent quand même une grande partie, même si ils sont dans la merde, parce que la merde sera totale pour tout le monde. Nous qui parlaient aussi en Europe, on pourrait dire bon, on laisse tomber, mais c'est notre pays. Non, on n'abandonne pas son propre pays parce qu'on n'a qu'un seul pays. Ils ont été détruits par ce monsieur-là qui demain, et avec tous ces bons décisions, seront passés de haute trahison et de prison à vie pour certains, peut-être d'autres passent même à la peine de mort. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut faire attention s'assurer après tous ses moyens parce qu'il est à cause de ce fauteuil présidentiel et qu'il donne ses moyens de l'État, les armées, les renseignements, la force publique, la justice, les comptes publics, la diplomatie, les lobbying et autres. aux mains d'un monsieur qui n'est qu'il a pour détruire ces enacharnements. Pourquoi nous allons encore laisser les bichos à monsieur? Donc, nous devons agir et maintenant, et vite. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada